Je crois même qu'un seul va suffire, sinon ça va être en même temps. Bonjour à tous, je profite du fait que les sportifs de haut niveau ont encore la possibilité de s'entraîner pour vous faire un cours de compétition adulte en lien avec la page YouTube de la Fédération. On va travailler aujourd'hui le du Doraïop et le du Chagui. J'aime bien les mettre toujours ensemble. L'important c'est au niveau du capteur des points. On se rappellera toujours que, j'espère qu'on le voit bien, que les capteurs sont sur le talon et sous la voûte planterre. Si bien qu'on soit en Yop Chagui, de compétition bien sûr, pas avec le tranchant comme le traditionnel martial. En Yop Chagui, normalement on doit pouvoir scorer. Donc là, je mets la pression pour qu'on choisisse le positionnement. Par contre, il faut savoir faire les deux. Donc là, je ne vous embêterai pas par rapport à ça. L'important c'est qu'on puisse améliorer la réactivité, le mouvement du Yop Chagui, donc du Doraïop, du Doraïop Chagui et du Chagui en compétition. Donc bonsoir à tous, dans une minute comme on va commencer. Je serai assisté toujours de Camille, qui est là, d'accord. Et on profitera justement du fait que, comme je l'ai dit au début, qui est mes athlètes de haut niveau avec qui on va pouvoir montrer un peu les techniques. Donc pour une fois, je ne serai pas obligé de me dépenser. Déjà qu'avec le masque, ce n'est pas facile. Allez, on va d'abord faire un petit salut. Ok. Donc là, on va commencer avec un petit échauffement basique, d'accord. Donc tranquillement, vous bougez, on sautille, on sautille sur place, tranquillement, on sautille. Donc vous pouvez travailler soit à deux, avec n'importe quelle cible. L'important, c'est que vous puissiez avoir quelque chose sur laquelle vous pouvez taper. ou travailler tout seul, d'accord. C'est important de savoir travailler dans le vide aussi. J'ai toujours tendance à dire que travailler dans le vide, c'est plus dur que travailler sur une cible. Parce qu'en compétition, si on rate la personne, il faut savoir s'adapter. Donc travailler dans le vide, c'est aussi important. Ok. Allez, on lève les genoux. Allez, vous essayez de faire comme eux. On lève les genoux. On reprend le sautillement. On sautille à nouveau. Allez, talons aux fesses. On se revient à sautillé. Et maintenant, on va le terminer à chaque fois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Quatre talons aux fesses, quatre levées de genoux. Allez, c'est parti. Allez, on s'arrête pas. Alors, pas besoin d'accélérer. Vous allez en souplesse, il n'y a pas de souci. Allez, encore. Super, on sautille. Et là, dès que je donne le signal, on va commencer à piétiner et donner du coup de poids en même temps. D'accord ? Dès que je redonne le signal, on se remet à sautille. Top, c'est parti. Allez. Top, on se remet à sautille. Top, c'est parti. Top, on se remet à sautille. Voilà, c'est pour bien monter en température. J'adore cet exo. Je le fais pratiquement tout le temps. Top, c'est parti. Top, on se remet à sautille. Alors, il faut savoir que les deux athlètes, là, ont déjà fait une heure d'entraînement. Comme si vous voyez le cramer. C'est normal. D'accord ? Super. Allez, on échauffe les articulations. Les poignets. La nuque. Alors, on n'a pas fini la partie de l'échauffement. D'accord ? Échauffez les articulations pour la suite, c'est important. Alors, les épaules comme vous voulez. Voilà, vous avez vu, il y a deux façons. Il y a les deux bras. Il y a un bras après l'autre. On peut mettre les épaules. Les mains sur les épaules. D'accord ? On peut aller tirer sur le bras. Il n'y a pas de souci. Allez, les hanches. Là aussi, les hanches. Soit balancées de droite à gauche. Après, devant, derrière. Vous faites la rotation. C'est à vous de voir. Allez, les genoux. Soit des flexions. Soit des rotations. Soit on alterne les deux. C'est là. Donc, on insiste beaucoup les articulations. C'est important aussi au taekwondo. Ils sont sollicités. Et on termine les chevilles. Les chevilles, donc soit dans le vide. Soit un orteil qui est en contact avec le sol. Et on fait une petite rotation. Allez, super, super. OK. Alors là, maintenant, on va juste travailler un peu le stretch. D'accord ? Puisque tout à l'heure, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse les mettre en place avec les techniques du chaggy ou du dorayot chaggy. Donc là, dans le stretch, c'est la main, c'est le système facile. D'accord ? Ça a été le petit changement de garde. Des papibos. D'accord ? Des papibos vers l'arrière. Des flancs. Deux, trois, 160. Donc, j'aimerais que vous allez garder un peu tout ça. OK ? Donc, je suis en stretch. On joue. Tu changement de garde. Tu changement de garde. Je teins. Je teins. Papibos. Je me déplace. Je bouge. Papibos vers l'arrière. Je me déplace. Je bouge. Je me croise. D'accord ? On va essayer un peu sur tout ça. Vous pouvez vous mettre face à face, sans contact. D'accord ? Et sans rapprocher. OK ? Allez. Attention. Dès que ça sonne, je fais une petite minute. Allez, c'est parti. Donc, on va rire. Voilà. Si on peut avoir la garde, tant mieux. Des changements de garde. Des papibos. Des fins de 3-6. On va à droite. On va à gauche. On ne reste jamais sur le même axe. On se déplace un peu. On peut insister sur le step basique et sur la peinte avec l'avant-bras, la jambe avant. Il n'y a pas de souci. Le but, ce n'est pas vous cramer. C'est juste pouvoir vous habituer à ces mouvements. Souvent, en taquando, on a trop tendance à rester que statique. Si on n'ose pas avancer, les fins peuvent vous y aider. Allez, encore 10 secondes. Super. Voilà. On va maintenant travailler sur du statique dynamique pour... Alors, du statique dynamique, du dos. De la tension et du statique après, c'est pour travailler un peu l'étirement et le maintien de la jambe. OK ? Donc, si on est fort sur sa jambe, en yop-chagi, on sera fort sur sa jambe, juste dans l'air. On sera capable de pouvoir suivre, le laisser traîner. Donc, ça, c'est important de pouvoir maintenir la jambe. Si la jambe, elle doit tout le temps se reposer rapidement, elle va poursuivre. En tout cas, pour avoir plus d'options, c'est plus compliqué. OK ? Donc, il va se mettre le dos. Il va dans l'aspect de le dos. Soit je vais céder mes mains sur un siège épaule et je fais le mouvement où je démarre en yop-chagi. Je compte 5 secondes. D'accord ? Et après, je descends en grand écart et je continue. Je remonte tranquillement. Je me replace. C'est la même chose avec nos jambes. Et 5 secondes, je tends. 10 secondes, je descends en grand écart. Et je fais. Et peu importe. Là, là, là. Comment ? Là, tu peux commencer. Tu tends, tu comptes 5 secondes, tu fais vraiment yop-chagi. Voilà, tu les pieds. Voilà. Et dès que tu as compté les 5 secondes, tu descends. Et tu comptes 10 secondes et après, tu vas remonter. Bon, un peu plus d'impact que moi. Et après, tu remontes tranquille quand tu as fait les 10 secondes et tu fais l'autre jambe. Ok ? Donc, en même temps, on se prépare déjà à la position du yop-chagi et donc du dola yop-chagi. Et cet étirement, il est spécifique à cette technique. Et on descend. Et on compte 10 secondes. Et après, Élise, tu feras la même chose. Voilà, c'est la 3. Allez, on tend, on compte 5 secondes. Voilà, on essaie de maintenir et après, on descend. Voilà. Voilà. Et on compte 10 secondes. On va le filmer plus souvent, non ? Si vous saviez, il y a 2 ans, il a progressé notre athlète, il a progressé. On va le mettre en live tous les soirs maintenant. Allez, 5 secondes. Voilà. Pense au talon, pense au talon. Voilà, c'est bien. Vous avez vu, il a ramené les orteils vers lui de façon à ce que ce soit le talon qui soit le premier placé, bien placé. D'accord ? Et on compte 10 secondes. Super. Fini. Allez, on fait un petit salut. Caillette. Caillette. Alors, vous allez boire. Et après, il y en a un ou deux qui me viendront. D'accord ? Donc, là maintenant, on va commencer à travailler le démarrage de la séance du cours. On va utiliser, nous, comme on a du matériel à notre disposition, on va l'utiliser. D'accord ? On va utiliser le pao, mais il n'y a pas d'obligation. Comme je l'avais dit l'autre fois dans un de mes cours, la talon vient de travailler avec la frite. On travaille toujours sur la précision, donc c'est pas mal. Mais là, on va travailler avec le pao. Donc, tout simple. Premier exercice. Il va s'entraîner à démarrer, même s'il n'est pas en post-ap, c'est pas grave. Ce qu'on a fait tout à l'heure avec les mains sur les épaules, on va le faire sans. Et là, je suis en garde, boum, j'ai tapé et j'essaie de m'imaginer 10 secondes. 5 secondes. D'accord ? Entre 3 et 5 secondes, on ne se rend pas à la tête. Mais rappelez-vous, c'est pour pouvoir être habitué à la taille. Et si je me suis, je suis. D'accord ? Je reviens là-bas et ce n'est pas une simple retournée. J'ai tapé, c'est vraiment le temps et derrière. Si je me suis, je suis. D'accord ? Donc, il va travailler ça pendant une minute. Il va changer de jambe à chaque fois. Même s'il n'est pas encore super stable. D'accord ? Il maintient. Voilà. Super. Tu comptes ses 5 secondes et après, il fait l'autre jambe. Et il maintient. Voilà. Il essaie de stabiliser. 5 minutes. Là, il est allé un peu de l'autre côté. Mais c'est justement l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à les droits. OK ? Ouais, c'est ça. Allez, essayez de ne pas trop accélérer. Voilà. Tiens. Voilà. Et dès que tu as posé, tu prends le temps de la bande de bien te placer. Voilà. Et il part. C'est ça. Tu prends le temps de bien te placer. Et c'est mieux. Super. Il a les bras aussi toujours placés. Allez. Et il maintient. Super. Il se replace pas. C'est normal. Il me met. On va essayer. J'ai dit, soit vous êtes seul, vous travaillez dans le vide, soit vous êtes deux et vous allez travailler chacun au tour. Donc là, on va faire pour le partenaire. Lui va recommencer. D'accord ? Donc, l'objectif, hein, c'est sans essayer de maintenir, même si je regarde pas encore où j'ai frappé. OK ? La force, on s'en fiche. Mais le démarrage, oui. OK ? Je me place. Bon ! Et j'essaie de le temps. Et je pense à mon tableau. Allez, attention, le deuxième tour. Et puis, surtout, démarrer. Je vais frapper. Voilà. Et tu maintiens. C'est ça. C'est mieux. Il s'est remplacé. C'est le petit-petit. Là, on reprend la jambe. Ça veut dire qu'il est capable de laisser traîner. Et il se replace. Super, c'est de plus en mieux. Allez, je pense talon d'abord. Je pense talon. Allez, je pense talon. Les bras sont remplacés. Ça c'est bien. Il y a un déchec. Allez, on se place. Allez, on se place. Allez, on se place. Allez, on se place. Super. Super. Il a reposé. Ça arrive. Super. Allez, on saute là. Celui-là, il n'est pas bon. Un. Ça tourne. Allez, on essaie le dernier. Voilà. Super. Alors moi, je ne peux pas lui en vouloir. C'est pas facile du tout. D'accord ? Donc, j'espère que vous, vous avez réussi à le faire un peu mieux. Il y a des phases à la fin où c'est un peu compliqué. Mais il a essayé de progresser petit à petit. De comprendre que ce n'est pas la puissance que je veux. C'est le démarrage. D'accord ? Alors maintenant, on va le travailler. D'accord ? Avec les steps. Mais toujours en attaque. On va travailler toujours sur la cible. Mais avec divers steps. On va essayer de varier au maximum. Le taekwondo, c'est aussi le mouvement. Donc, on va essayer de s'entraîner, avoir du mouvement. Au club, il faut exagérer. Il faut en faire plein. Il ne faut pas rester en step et attendre et attendre et attendre. Non, il faut jouer pro. Plus on en fait, plus on arrivera à en faire en compétition. Alors qu'en compétition, c'est toute une autre situation avec le stress. Il y a tous ces éléments qui sont à prendre en compte. D'accord ? Donc là, ce qu'on a fait tout à l'heure, les pas pivots, les changements de garde, les feintes. Les feintes 3-6. Et boum ! Le duit en aillot qui passe derrière. D'accord ? Allez, on se prépare. Soit dans le vide, soit c'est le premier partenaire et l'autre qui tire la cible. Dès que ça sonne. On joue enfin. Pas mal. Pas mal. Pas mal de mouvements, des changements de garde, des pas plus beaux. Dès qu'on sort. Dès qu'on arrête le déplacement, tout de suite, il y a la détour qui va partir. Ah ! C'est ça. Les pas 3-6, les changements de garde. Aïdou ! Allez ! Ah ! C'est un essai. C'est ça. Allez ! On se t'aime toujours, on provoque. Voilà ! C'est juste pour pas monter à l'adversaire que c'est le premier. D'accord ? Il faut qu'il s'attende à une technique genre avant. Un démarrage autre que le retourner. Qui ne se fait pas beaucoup en attaque. Donc ça peut surprendre si vous travaillez avec les 20 et les steps. Allez ! Ah ! Super. Donc l'objectif c'est ça. C'est travailler les déplacements pour essayer de cacher la technique. D'accord ? On attaque le duchagi du dolyop. C'est pas beaucoup qu'on le fait. On ne fait pas très souvent. Donc si on le fait, il faut le cacher. Ok ? Donc voilà à quoi ça sert aussi de travailler beaucoup le step déplacement. Allez ! Ceux qui sont à deux, c'est l'autre qui va travailler. On se prépare. Allez ! On fait la même chose. Voilà ! N'hésite pas à exagérer. Faites un maximum de mouvement. Un maximum. Faites un maximum. Voilà ! Faites un plaisir. Il n'y a que comme ça que vous saurez si vous êtes à l'aise ou pas avec ces mouvements. Vous le rappelez à l'emprimement. Voilà ! Allez ! Allez ! On va chercher. Et la salle. Allez ! Bonne action pour le corps. Allez ! Bonne action pour le corps. Bonne action pour le corps. Allez ! Petit déplacement. Allez ! Si vous pouvez bien vous concentrer encore sur les bras et le corps. de façon à ce que l'autre n'est pas reposé facilement. Bien ! Bien ! Allez ! Vous allez boire un petit peu. Et là, on a travaillé sur, attention, en essayant de maintenir la jambe le plus longtemps possible en l'air de façon à pouvoir suivre si possible. On a travaillé avec les déplacements. D'accord ? Là, maintenant, on va travailler en contre. OK ? Donc, comment ça va se passer ? Moi, avec mes élèves, j'ai joué sur le pas pivot. Mais ceux qui sont tout seuls, je vais indiquer quand il faut démarrer avec le kia. D'accord ? Donc, dès que vous entendez... Il faut démarrer directement avec du dorayotte ou du tchagi. Par contre, il faut travailler sur les feintes. N'en faites pas trop. Là, si pour la défense, il me fait trop changement de garde, pas pivot, déplacement. Mais le temps de faire déplacement, je sais pas, je me dis, je veux le tromper en défense, je veux qu'il vienne sur moi. Mais si je fais trop de mouvements comme ça, ben voilà, peut-être qu'il va partir avant. Donc là, il faut limiter un peu les mouvements. Travailler quand même des feintes de temps en temps. Je reste d'abord comme ça, je provoque juste, je provoque, je lui montre rien. Si je vois que ça me fait trop longtemps, l'arme qui parle du mot, juste pour essayer de lui dire, allez, viens, 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 d'accord ? Mais je vais pas insister en faire 15 000, 15 000, 15 000, sinon, boum, je peux me faire avoir. OK ? Donc, dès que vous entendez le kia, il faut aller faire le budorayo pour le du tchagi. On le fait en contre. Et vous changez de garde à chaque fois. Et on pense bien aux deux avantages. Allez, tirez le vent, je vais essayer de voir comment provoquer. Allez, c'est bien. En contre, en contre, en contre, en tout le temps. Allez, tirez. Les bras explosent. Allez, on selle. Vous voyez, c'est ça qui vient de le maintien. Voilà. Le fait de s'entraîner à maintenir la jambe, on peut soutenir la jambe. Eh ! Regarde. Super. Le deuxième souffle. Donc, voilà. À quoi ça servait de s'entraîner à maintenir la jambe, de juste derrière ? Bah, je suis capable de suivre. Alors, oui, je suis capable de la reposer et de repartir. Mais ça, tout le monde le fait. Donc, être capable de maintenir après une force puissante, c'est-à-dire un impact puissant. Souvent, on a tout donné pour reposer la jambe. Il faut être capable de tout donner et pouvoir suivre des rêves. OK ? Allez, vous soufflez. Et on passe à l'autre. Et ceux qui sont seuls, s'ils veulent faire deux fois, ils travaillent deux fois. D'accord ? Allez, attention, on se prépare. Deuxième tour. Allez, continue. Allez, tenez en mouvement, tenez en mouvement. Ah, c'est important. Ah, il est bon, bien. Ça. Allez, là, changeons bien le placentier, donc changeons bien qu'il y a les quatre heures qui vont en scorer. Si jamais il y a une place d'autre. Allez, allez, vas-t'en. Voilà. Et on remonte pas trop vite. OK ? Allez. Allez. Ouais. Et là. Et c'est fini ou fait. Génial. Vous allez boire. Donc, important, je tape. Je ne sais pas si c'est fini ou pas. Je ne sais pas si mon adversaire est encore actif ou pas, dangereux ou pas. Ben, ma jambelle va être capable de pouvoir poursuivre. D'accord ? Et pourquoi la même ? Estime que je peux faire ça, faire le retourner, bam, et partir après avec la jambe arrière. D'accord ? Mais c'est un temps supplémentaire. D'accord ? Alors que là, faire le retourner et laisser traîner la même jambe, elle est déjà le plus proche de l'adversaire. Donc, c'est peut-être un peu plus facile. Mais il ne faut pas oublier la jambe arrière, bien sûr. OK ? Allez, vous soufflez. Vous soufflez, vous soufflez. Maintenant, on va essayer de le travailler, entre guillemets, d'accord ? En faisant l'appui. En faisant l'appui. En faisant l'appui. D'accord ? Donc, on travaille l'appui. C'est-à-dire que vous allez me travailler en contre. C'est-à-dire que vous allez me travailler en contre, d'accord ? Je laisse l'adversaire s'empaler sur ma première jambe pour pouvoir contrer en retournée avec la deuxième jambe, d'accord ? Donc, si on le fait juste là, il est là. C'est comme si il était en attaque, il est en défense. La première jambe, la manche en france. On va travailler ce mouvement-là. Sauf que, là, moi, je l'attaque, il y a nulle en défense. Donc, sa jambe avant, elle m'empêche d'aller plus loin, plus proche de lui plutôt. Et la deuxième, elle impacte. Donc, si je fais doucement comme ça, c'est comme si je l'ai aimé là, et tout de suite, on m'attaque. D'accord ? On va jouer sur ça. Allez, on se prépare. Alors, ceux qui sont tout seuls dans le vide, hein ? Ceux qui sont tout seuls dans le vide, d'accord ? C'est qu'il le fait. Je vais donner le signal, il se lance-tête. Et il imagine que l'adversaire va venir dès que je donne le pam-pam, il travaille dans le vide. D'accord ? Donc, on peut travailler aussi dans le vide. Et je vous ai dit, travailler dans le vide, c'est super important aussi. Ok ? Ça va vite, c'est que je vais gérer une rate, une rate, un visage, voilà, c'est adapté. Alors, il y en a d'autres qui ont du mal, je vais te rater quelque chose. D'accord ? Allez, attention. On se prépare. Et moi, tu donnes le pied à ta chapeau. On se prépare. On se prépare, on se prépare. Et le dernier. Et le dernier. Je vous fais un peu pour le deuxième. Ah oui ! C'est qu'il y a des cherbourg, exactement. Ce n'est pas facile dans le vide. Je le conçois. Ce n'est pas évident. Et en plus, ce n'est pas très motivant. Mais je vous assure que ça aide pour le reste. Quand vous avez réussi à travailler dans le vide, la suite, elle peut être plus facile dans un combat où je rate une technique. D'accord ? D'ailleurs, je vais faire que la deuxième partie, ils vont le faire dans le vide. On va faire le signal. D'accord ? Tu fais comme si l'adversaire était ici. Allez, s'il y en a qui sont en binôme, on va travailler pour l'autre. Attention, dès que ça sonne, je donne le signal, tout en frappe. Allez, on est en step. Et on laisse traîner. Allez, tu es en mouvement. Et on laisse traîner. Allez, on se tait, on frappe. Et on laisse traîner. Encore un step, encore un step. Et en plus. Encore mal, ce n'est pas mal. Allez, on continue. Et. Super. Donc, vous voyez, il laisse traîner ce qu'on avait dit au départ. Allez, tu es en place. Et. Yes, c'est ça. Allez. Encore. Un. Yes. Super. Allez, vous allez boire un petit peu. En tout cas, bravo pour les courageux. Merci. De rien. On est ensemble. Ce n'est pas évident, comme je répète. C'est super si je réussis à te motiver. Donc, des gars et charbots qui me disaient effectivement que ce n'est pas facile de travailler dans le vide. Mais moi, je répète, justement, c'est une des choses que j'estime la plus importante, enfin, une des choses les plus importantes dans le taekwondo, ça va travailler dans le vide. Comme les boxeurs vont travailler le shadow dans le vide pour s'entraîner et vont bouger pour s'entraîner. Et bien, ça va être la même chose au taekwondo, travailler dans le vide, ça va permettre d'être à l'aise quand il y a l'air de 8 par 8, qu'on n'est que 2-2 et que je lance une technique et que je sens que je vais démarrer de trop loin. « Ah, j'ai raté ! » Eh bien, il faut que je sois capable de m'adapter. Alors que toucher tout le temps les cibles, toucher tout le temps les cibles, c'est bien. On sent l'efficacité, on sent l'impact. Mais ça, c'est si on réussit à se rapprocher de l'adversaire. Donc, il faut savoir travailler les deux. D'accord ? Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler une technique pour suivre après avec le dudorayot ou le duchagi. D'accord ? Donc, c'est tout ça, je suis dans ton combat et la première technique, je vais la faire pas mal en technique qui valent 2 ou 3 points pour après suivre sur une technique où je veux marquer mes 4 points. Donc, je veux la couvrir maintenant, mais contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas avec des feintes que je cache dans mes 4 points. C'est avec une première technique qui est dans la tête, si elle touche ton mieux, mais si elle ne touche pas, ce n'est pas grave. Parce que j'ai la suite, elle était déjà prévue. Donc, ça, c'est important aussi. Ok ? Et ce n'est pas une feinte. Par exemple, je vais faire bandage, je ne vais pas faire feinte, bandage pour faire ça. Non, là c'est une feinte, je ne vais pas, je ne vais pas, je vais vraiment faire une bandage. Pour que l'on se dise, ah, il a fini son action, il peut bien, et boum, il est terminé avec le but du doigt d'ailleurs. Donc, c'est en attaque, vous faites que vous voulez au départ, que ce soit à la tête, au placement, et vous suivez sur le port, ou sur la scie. D'accord ? Tout ce que tu veux, des décals, des réactions, par contre, que ce soit l'enchaînement. C'est-à-dire que tu peux jouer sur feinte, on n'est pas, mais après, il y a un peu trisuit du doigt d'ailleurs. Donc, ce n'est pas cut, l'arrête, et après, je fais du doigt d'ailleurs. Non, c'est cut du doigt d'ailleurs, bandage du doigt d'ailleurs, de l'eau du doigt d'ailleurs, n'importe. D'accord ? 360 du doigt d'ailleurs, et le vrai 360, c'est le coup de pied. On est bon ? Allez, attention, on se prépare. Allez, on tape, c'est bien ça. Allez, on tape. On a un point d'épouse sous la tête. Moi, je veux le tiap sur les deux coups de pied. Lasse ! Allez, on s'attaque. Voilà, c'est ça. Et le premier, c'est exactement ça. Vous pouvez toucher le premier. Mais l'important, c'est le dernier qui est plus important. Et derrière, il s'attaque. Voilà. C'est ça que c'est important de travailler dans le bif. Il a raté la technique, mais il s'est adapté. Une chose qui va être peut-être la fesse, il ne travaille pas dans le bif. On essaie de jouer toujours sur ça. D'accord ? Rappelez-vous, le premier, ça va être fini. Ce serait technique. Pour le moment que l'adversaire se dise, il faut que je fasse attention. S'il se prépare même sur son deuxième temps, ce n'est pas grave. Vous, vous êtes sur votre lancée et vous n'aviez pas fini. Il y a le deuxième, le duide dans la yop ou le duide qui restait. D'accord ? Donc, là, comme j'ai fait tout à l'heure, il faut motiver ceux qui travaillent seuls. Là, lui, ce matin, il va le faire dans le vide pour montrer que dans le vide aussi, c'est important. Et rappelez-vous, dans le vide, vous devez avoir votre repère. C'est-à-dire qu'on ne voit pas tout seul, même s'il n'y a pas, qu'il se recule, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que moi, si je décide de travailler vers la hanche, il ne faut pas que je dise vers la hanche, ajoute la hanche. Donc, il faut que j'ai un repère dans ma tête, je me dis devant moi, je sais quelle taille a mon adversaire imaginaire. D'accord ? Allez, il peut revenir. Donc, là, maintenant, il va le faire dans le vide. Allez, attention, dès que ça sonne. Allez. Et il laisse traîner. On l'a fait tout à l'heure. Et il laisse. Il pense bien au talon. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit les orteils qui arrivent le premier sur la cible. Voilà, il faut que ce soit le talon. Deux steps, les feintes, on a le droit. On feint et on va chercher. Allez, toujours mouvement. Et on laisse traîner. Voilà, il faut le laisser. C'est bien, fin de du vide pour repartir sur du vide aussi, c'est pas mal, ça. Il y a quelqu'un qui a des charbots, il me dit, c'est un nain mon adversaire. C'est pas grave, tant que t'arrives à viser. Eh bien, on commence tranquille, il n'y a pas de souci. Eh, super. Super. Allez, vous allez boire. Donc, c'est super important d'essayer de jouer sur ça. Donc là, maintenant, on va faire l'inverse. D'accord ? Donc, on va vraiment insister dessus. Je vais même changer pour que ça travaille comme si c'était dans le vide. D'accord ? Je vais même utiliser la frite. Là, on va contrer en due dans la yop et on va suivre avec une technique derrière. D'accord ? Donc là, on va faire l'inverse. Tout à l'heure, c'était optionnel qu'ils le faisaient. Donc là, maintenant, c'est l'objectif de l'exercice. Ok ? Je contre, l'autre vient sur moi, je vais contrer et derrière, je fais une technique. Si possible, j'en vais avant. Mais si vous voulez faire l'autre jambe derrière, vous faites l'autre jambe, vous suivez. Ok ? On va jouer sur ça. Allez, on va se préparer. Donc là, c'est moi qui donnerai le signal à chaque fois. Je reviens sur lui et les autres, vous écoutez mon signal. On fait le retourner et derrière, on suit avec une technique. Ok ? Allez, on se prépare. Je vais prendre les deux pour lui. Je vais continuer. Ok ? Ok, ça tape. Voilà, c'est ça le but. Faut tout un peu. Voilà. On va travailler un petit peu pour travailler la précision aussi, d'accord ? Donc là. Et ça va. Voilà, ça va. Même si on rate, on s'adapte de tout à suite. Ça arrive de rater. Ensuite. Voilà. La question n'est pas, c'est toujours en jouant pour moi, pas trop bien le fait, et c'est ça, toutes les techniques que vous voulez, c'est bien, la jambe avant, c'est bien, j'en parie aussi, on travaille, et c'est bien, et c'est bien, regardez, et c'est bien, et c'est bien, super, donc vous avez compris, objectif, temps, force, restrenez, temps, force, on travaille avec l'autre jambe derrière, d'accord, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent mieux de faire la jambe avant, enfin celle qui a fait la technique, d'accord, parce qu'elle est plus proche de l'adversaire, donc on peut l'utiliser plus rapidement. Allez, on souffle un peu, et on passe au partenaire, après, ou sinon vous faites deux fois dans le vide, ce qui n'est pas évident à essayer, et là, tiens, Matisse va faire dans le vide aussi au signal, d'accord, comme ça on a les deux phases. Allez, attention, on se prépare. Et on laisse le vide, voilà, direct, hein. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Voilà, tout de suite, ça se joue encore. Ouais, c'est ça. Allez. Encore, on joue, on provoque. Et il varie un peu les techniques, ça c'est bien aussi. Comme ça, vous savez, le bagage que vous avez quand vous faites le retourner en premier instant. Voilà, les bras, il essaie de les placer, c'est bien. Bien. Allez, encore, on joue. Bien. Tu peux aller boire. Vous pouvez aussi aller boire. Ah, Matisse, t'as un palme. Bien. Donc, voilà, on continue toujours sur cet aspect. Après, la base, là, de ce cours, c'est le dudon à yop. Et on essaye de greffer des choses autour. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on répète sa technique. On la répète, on la répète, quand il arrive. Mais on est capable de la placer un peu dans n'importe quelle situation. Attaque, défense et attaque surtout, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas travailler en attaque. En attaque, moi, j'estime qu'il peut être intéressant. Ça peut surprendre. Surtout si derrière, on est capable de suivre, de laisser traîner pour empêcher l'adversaire d'en profiter si jamais je ratais ma technique. Ok. Ça, c'est bien. Maintenant, on va essayer de faire de phase aléatoire. Ok. Moi, je vais vous dire en attaque ou je vais vous dire en défense. Ok. Donc, si je dis attaque, tant que je n'ai rien, vous êtes en stade. Ça joue, ça bouge, ça provoque. Attaque, vous pensez que vous allez sur l'adversaire. Ok. Si je dis défense, vous pensez que c'est l'adversaire qui vient sous vous. Donc, vous devez vous adapter par rapport à ça. Donc, on va essayer de jouer un peu de cette façon-là. Ok. Première phase, je le fais avec le pas haut. Deuxième phase, il le fait sans le pas haut. Ok. Donc, toujours avec tout ce qu'on a bossé. C'est-à-dire, si vous pouvez suivre, vous suivez avec d'autres techniques. Même si je dis attaque, vous n'êtes pas obligé de taper tout de suite avec le but d'oreille. Vous pouvez faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Un bon zague, après j'attaque en but d'oreille. Donc, voilà. Tout ce qu'on a travaillé tout à l'heure, vous essayez de le mettre en place là. Mais, c'est un peu plus alléatoire. Vous me dire attaque, 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 attaque. Vous pouvez faire défense, vous pouvez faire défense. Donc, je recommence. Attaque. Vous allez sur l'adversaire, défense. Vous attendez avec l'adversaire là-dessus. Ok. Allez, on se prépare. Allez. Attaque. Ça va, ça va, ça va. Bien. Attaque. Bien, bien, ça va. Bien, vous allez. Défonce. Bien, c'est fait. Défonce. On se tourne un peu, jusqu'à moi. Allez, on tourne. Attaque. Défonce. Défonce. Voilà. Allez, on se tourne un peu. C'est le départ, tu vois. Allez, avec tout ton corps. La jambe d'abord. La jambe d'abord, tu vas sur la chaise. Ok. Allez. Alors, comme j'ai dit, pour les exemples en attaque, c'est tout ce qu'on a fait à l'heure. Le but, c'est que je peux nous permettre de jouer les choses comme ça, de lui faire croire quand je vais faire minimum et boum, je peux lui jouer à l'heure. Ok. Je peux lui faire croire quand je vais faire un 3-6 et attend et boum, je vais lui donner à l'heure. Ok. Alors, je peux jouer en gueule et après, je fais la suite, la suite, lui donner à l'heure. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut essayer de faire. Le but, c'est de l'empêcher, qu'ils comprennent que c'est le duite que je veux faire. Il faut qu'ils pensent à tout sauf le duite. Comme ça, j'ai peut-être ma chance de marquer 4 points. Ok. Là, maintenant, Ulysse, il va le faire dans le vide. Prêt ? Alors, attention, on se prépare. Attaque ! Voilà, c'est trop de glace. Allez, ça bouge, ça bouge. Défense ! Allez, c'est bien, il essaie d'avoir les bras, le corps, il faut qu'il soit en bascule de temps en temps. Défense ! Ah, c'est souvent traîner sa jambe. Pas mal. Attaque ! Ouais, donc vous voyez, le duchagi, il est noyé dans pleine technique. Mais son objectif, c'est de marquer avec le duchagi. Ok ? Attaque ! Allez, c'est premier en step. Défense ! Voilà, on joue comme ça. Allez, le dernier. Attaque ! Super ! Super ! Ouais, super ! Donc, ah ben super, si t'es cadré Charbourg, si t'as compris, c'est pas mal, c'est génial. J'ai été compréhensible. J'ai été compréhensible. C'est bon. Donc, vous soufflez, vous allez boire du cœur. Et là, on va faire maintenant un dernier petit texte. Ouais, merci. Ben justement, tu peux mettre le Blast Pop. Alors, vous soufflez. Et... Ne place pas de ce qu'est-ce qu'elle ? Ben, c'est celui-là, normalement. On essaie, mais normalement... Un, deux, sept, deux, sept, deux. Super, c'est celui-là. Alors, restons le voir. Ouais, voilà. Tu vas même l'être plus proche, hein. Bon, là, comme ça, c'est un peu plus derrière. Bon, super. Vous voyez la petite lumière, donc ça, c'est génial. Donc, on va essayer maintenant de travailler la réactivité. Donc là, c'est plus moi qui vais crier. Donc, vous n'allez pas pouvoir attendre le signal sonore. OK ? Mais surtout le signal lumineux. Là, comment ça va se passer ? Je vais travailler. En fait, je peux donner n'importe quelle technique, sauf les dits et les dits d'oreilles. Ce que je veux. Je joue. Je peux travailler les coeurs. Vandales. Doubler. Vitreau de chalier. Fouillon. Alors, ce que je veux. Dès que la lumière s'allume, je suis obligé de faire en retourner. Peu importe lequel. Et comme tout à l'heure, je suis obligé de le faire direct. Ça s'allume. Je ne peux faire pas trop haut. Vudorayop. Ça s'allume. Je ne peux faire qu'un. Il y a un peu de Vudorayop. L'important, c'est que dès que vous voyez la lumière, il faut qu'il y ait une combinaison technique ou une simple technique avec le Vudorayop. D'accord ? Donc, j'espère que là, vous aurez compris. On va faire trois rounds. De une minute. Trois rounds. OK ? Vous placez les gars ? On se place le petit. Donc, toi tu te mets là, toi tu es là. En même temps. En même temps. En même temps. Alors, c'est qu'on joue sur n'importe quelle technique ou du step, tant que ce n'est pas allumé. Et dès que ça s'allume, il faut un enchaînement ou directement le Vudorayop. D'accord ? Et après, dès que ça ne s'allume plus encore, on joue. Rappelez-vous, je ne l'ai pas dit, c'est aléatoire. Des fois, ça va durer trois secondes. Des fois, deux secondes avant que ça s'allume. Des fois, cinq secondes. J'en sais rien. Donc, il faut être prêt. OK ? Allez, on se prépare. Voilà. Et là, tant qu'il n'y a rien, on se remet en slip. Voilà. Allez, n'avancez pas trop, sinon on ne saurait plus ouver la lumière. Allez. Allez. Bon, on joue. Voilà. Et on se replace. Et on se replace, c'est important. Allez. Voilà. Il faut toujours être prêt. C'est fini. C'est aléatoire, donc le temps n'est jamais le même. Allez. Je ne vous entends pas par contre. Voilà, c'est ça. Bien. Allez. On se remet en slip. Attention. Allez. Voilà. On réagit. Yes. C'est ça. Allez. On se place. On se place. Bien. C'est bien. Le timing, il est là. Allez. Super. Regarde. Allez. Vous soufflez. Je voulais que ça soit. C'est vous les spectateurs. Je vais mettre un peu plus haut comme ça. Encore un peu plus haut. Je suis en train de bricoler. Vous la voyez. Voilà. Vous la voyez. Voilà. Vous la voyez. Spécialement pour vous. Mon œuvre d'art. Super. Donc, le dernier survivant, il peut voir ce qu'il faut faire. Il faut pas mal. Je vais souffler et vous aussi vous soufflez un peu. Parce que ça demande vraiment du... Hop. Je peux mettre... Je sais pas. J'avais ça. J'ai le sens. 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 et attention voilà les bras ils sont toujours là encore super bien c'est bien le timing il est là il est là il y a des fois ça se reprend allez super 10 secondes il reste allez retournez allez vous récupérez je rappelle ils sont à leur deuxième heure donc merci déjà et merci d'avance à eux tous les jeunes ok il reste un round les amis enfin un round l'ami il reste qu'un survivant un round l'ami bravo à toi tu as tenu allez on récupère on récupère je laisse récupérer donc ça ce qui est pas mal moi comme je dis voilà taekwondo art martial siestral mais sport aussi moderne donc si on peut évoluer dans la préparation des élèves des adhérents ben plus il ya des idées puis à des innovations plus on en profite et les blasts pod dansent en une donc c'est pour ça que j'aime bien les utiliser vous avez vu que ça travaille beaucoup pour le timing ça leur permet de trailler leur réactivité et ce qui est bien c'est que c'est pas possible il ya le sonneur donc ils imaginent vraiment qu'il ya quelqu'un dedans donc ça je trouve que c'est pas mal ok allez c'est le dernier c'est le dernier les amis on se prépare ouais c'est bien bien c'est le cas des chambres sauf survivants ouais c'est ça et voilà tout droit tout droit il sain donc si on s'avait vite trop sur les côtés il faut être droit à la droite et quand ses talons quand ses talons il ya encore les orteils que je vois sortir en premier c'est le talon voilà quand ses talons quand ses talons comme ça vous plantez vous êtes sûr qu'elle sera dedans voilà c'est bien en tout cas laissez traîner là allez 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 10 secondes c'est la fin 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 j'ai l'heure ça bouge un petit peu ça sautille et si tu as de la place et ben tu cours un petit peu tu trottines les coeurs c'est pas courir c'est trottiné eh ben j'espère que la séance je vais parler unique ah ouais oui donc six mètres carrés c'est pas évident eh ben en tout cas bravo encore plus surtout dans le vide bravo à toi j'espère cette séance t'auras plu et tous ceux qui suivront replay j'espère que cette séance vous plaira aussi donc là on a bien assisté sur le du doray hop et le du chaggy donc je vous ai dit l'important c'est le capteur donc si vous mettez le pied parallèle au sol ou perpendiculaire au sol l'important c'est de bien placer les capteurs je vous ai dit que c'était important de savoir maintenir la jambe et pas qu'elle descende tout le temps à chaque fois que j'ai terminé mon coup de pied qu'elle descende et savoir souvent la garder le plus temps possible pour pouvoir suivre d'accord si possible comme ça vous avez les deux options soit j'ai frappé dans le vide et ben je continue sans la reposer et dans le vide je pose et je relève d'accord donc ça c'est important de cacher le retourner de façon à pouvoir le mettre un peu plus facilement si vous montrez déjà que vous allez faire un retourné je suis déjà comme ça j'attends j'ai déjà mes épaules qui montrent que je vais faire un tourné ça sera compliqué donc pourquoi pas tromper faire croire que je vais taper avec une vraie technique et je suis derrière donc c'était important à comprendre ok super allez on va s'arrêter là merci à toi TK de Charbourg merci à ceux qui avaient commencé et j'espère qu'il y en a qui suivront aussi sur le replay on va faire le salut et rendez-vous encore toute la semaine avec Yasmina avec Amélie et ben non merci à toi TK de Charbourg merci à toi d'avoir suivi jusqu'au bout d'avoir été courageux jusqu'au bout et c'est clair que c'est pas évident allez je vous dis à bientôt et à jeudi prochain pour encore un cours adulte au revoir au revoir TK de Charbourg